SINCE DAY ONE SOMETHING'S BEEN MISSING I KNOW IT'S TIME TO TRANSITION TO A NEW KIND OF WAY AND LET THE PASSION COME OUT Bonjour à tous, ici Dag Odorwan. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Gateway. Tout d'abord, merci à vous. Merci de m'avoir aidé pour comprendre le problème des vidéos-records sur la DAFANG. Merci à ceux qui ont participé. Vous pouvez encore y aller sur la vidéo. J'aurais aimé un peu plus d'avis, mais pour l'instant, j'ai un peu un avis partagé. Pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Sur Apple, sur les iPhones, certains ça fonctionne. D'autres, ça ne fonctionne pas. Ainsi qu'Android, certains ça fonctionne et d'autres ça ne fonctionne pas. Donc, je mène ma petite enquête, mais j'ai mon petit idée pourquoi ça ne fonctionne pas. Je soupçonne les cartes micro SD qui, ça dépend certains types, qui créent un blocage avec la DAFANG. Mais bon, je vais enquêter. Je possède plusieurs cartes SD de différents modèles et je vais tester ça quand j'aurai un peu le temps. Et je vais vérifier si ça vient de la carte SD parce que moi, je me rappelle que j'ai aussi changé la carte micro SD de ma DAFANG. Et ça peut jouer aussi, pourquoi maintenant je peux télécharger les vidéos. Donc voilà, c'est ces petites parenthèses. Donc merci encore aux nouveaux, merci aux anciens. Donc on est 312 aujourd'hui. Donc n'oubliez pas aussi de voter si vous voulez que je fasse des vidéos avec JDOM. Donc je vais faire un démarrage dès le départ. Donc pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comme ça vous allez voir du début comment on s'enregistre, comment on appare les objets, etc. Comment on connecte les objets, comment on se repère avec JDOM, etc. Donc là, vous n'êtes que 32 à avoir voté. Il reste 3 jours. On est 312 abonnés. Donc si vous ne voulez pas, j'aurais compris que vous ne voulez pas. Parce que j'ai demandé quand même 100 votes. On est 312. J'ai sur mon blog, il y a 600 à 800 visites par jour sur mon blog. Donc je pense bien qu'on peut arriver quand même à 100, c'est le minimum. Donc comme j'ai à peu près ici 600 vues par jour sur ma chaîne YouTube. Donc je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Bon, il reste 3 jours. J'avais mis quand même un mois de délai. Donc sinon, ce n'est pas grave. On fera des vidéos sur d'autres choses. Sur les vidéos Xiaomi, comme d'habitude, les nouveaux objets et tout ça. Donc pour ceux qui ont vu, Xiaomi a un nouveau drone. Il a l'air pas mal et pour pas très cher. C'est ça à tester. Je me tente bien de l'acheter ou pas. Il coûte quand même ici 65 euros. Bon, on va regarder ça. Et pour ceux qui le veulent, allez-y, on précommande. Donc maintenant, vidéo pour laquelle je vous fais ici. Donc la petite vidéo tuto sur le gateway. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, comment coupler, comment faire un linkage de tous les gateways. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'en possède 3. Donc vous pouvez voir ma vidéo, comment les lier ensemble. Parce que je ne vais pas parler de ça. Mais je vais donner une précision sur comment moi, j'utilise personnellement le gateway au niveau alarme. Donc je vous ai ramené le switch. Parce que je ne vais pas m'amuser ici, vous voyez, je ne vais pas m'amuser à cliquer dessus et à armer les vidéos, armer le gateway. Je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc là, j'ai vu qu'il était armé. Donc là aussi, voilà. On désarme. Et je vais vous montrer comment moi, je m'en sers quand je sors de chez moi. Donc j'ai pris un switch. Donc c'est l'original. Celui-là, il fait 3 positions, un clic, deux clics et appui long. Donc pour moi, pour activer le mode alarme, je fais appui long. Donc je vais remettre ici, au niveau de l'application. Comme ça, c'est normal. Donc voilà. Donc on va prendre par exemple mon gateway principal. Il faut que je clique comme ça. Donc j'espère que vous voyez correctement. Voilà. Donc moi, je fais appui long. Et tous mes gateways sont mis en mode alarme. On entend. Pour quand je rentre à la maison, pour... Je fais pareil. Je fais appui long pour les désarmer. Voilà. Donc comme vous avez vu, c'est réactif. Ça marche. Donc pour ceux qui veulent faire ça. Après, vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. Vous pouvez faire un clic, deux clics, etc. La précision que je voulais apporter, excusez-moi si j'ai un peu parlé trop fort, c'est que quand vous avez fait fusionner tous les gateways, c'est que vous faites fusionner. Je vous montre. Vous voyez ici, j'ai plusieurs capteurs de température, capteurs de porte. Je vais prendre celui-là, le principal, le premier du nom. Les capteurs de mouvement. Parce que sur ce gateway-là, j'ai plusieurs capteurs de connectés, alors que les autres, j'ai moins de capteurs connectés. Parce que c'est le premier. Donc c'est normal que celui-là, il a plusieurs modules connectés à lui. Donc quand vous faites fusionner le gateway, c'est les modules que vous faites fusionner. C'est pour que les autres gateways reconnaissent les autres modules. Donc ça veut dire que si j'ouvre ma porte du salon, ça va faire sonner l'alarme. Donc ça va faire sonner, le capteur de porte va faire sonner l'alarme du gateway ou lequel vous avez fait, vous avez déclenché l'alarme, le Mi Arming Mode. Que je m'exprime bien. Donc c'est pour ça qu'il faut créer une scène d'abord. Donc c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, mais vous devez créer une scène avec vos gateways pour que le Arming Mode, donc le mode Alarmes, soit déclenché. Donc moi je vais vous montrer la scène que j'ai faite. Donc si je la retrouve. Donc Getaway Light, Arming Mode. Donc ici, c'est activer, désactiver le mode Alarmes. En mode, donc je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Non, ce n'est pas l'air d'être celui-là. C'est celui-là ou pas celui-là ? Ah oui, donc au fait c'est ici. Vous voyez ici, activer, désactiver. Donc vous voyez les trois gateways ici. Donc j'ai fait ça la même chose. Donc longue presse, appuie long. Et là vous voyez, j'ai fait le mode activer, désactiver. Comme ça vous voyez. Et j'ai fait ça pour les trois. Comme ça, quand j'appuie, j'active le mode Alarmes ou je le désactive. Donc je le désactive. Voilà. Et c'est comme ça que je procède. Donc je vous montre un peu de plus près. Donc pour ceux qui veulent répéter l'opération pour créer la scène. Donc bien sûr, quand vous créez une scène, vous faites ajouter une scène. Vous repérez l'objet. Donc par exemple, si je veux faire ce switch-là. Oui, celui-là c'est le switch. Donc ça c'est un clic, ça c'est deux clics. Allez, si je vais mettre deux clics par exemple. Je rajoute le gateway. Ici, contrôle arming. Ici, activer, désactiver le mode arming. Et je fais ça avec tous les gateways. Donc je ne vais pas vous le refaire, mais comme ça vous avez vu le principe. Voilà, bien sûr, n'oubliez pas de faire OK pour que ça fonctionne. Donc voilà. Et ainsi, quand vous allez ouvrir une de vos portes, même si elle est liée que à mon gateway ici, par exemple celui-là de mon salon, ça va faire sonner les trois alarmes. C'est pour ça qu'il faut les relier ensemble. Sinon, ça va faire sonner que le premier si vous ne les reliez pas ensemble. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, je suis content que ma chaîne YouTube sert à entraider. Donc n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur mon blog. Il y a un coin si vous voulez me contacter par mail ou sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver mon mail. Donc allez-y. Donc un grand merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwan. Je vous dis bonne soirée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada